Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast, je suis avec mon ami Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Stéphane. Et nous allons parler de Cross de Philippe Setpont, parce qu'on l'avait teasé dans le précédent épisode sur Parole de flic. Alors attention, on va pas faire aussi bien, je pense, t'as pas envie de rigoler, je te vois déjà, t'es tout sinistre, tu vois. Ouais, ça va pas, c'est la déprime. C'est la déprime, un peu comme Sardou dans le film. Voilà, exactement. Donc Cross, il faut qu'on présente ce que c'est, parce que je pense que c'est quand même un truc qui est un peu tombé dans les limbes du cinéma français depuis un bon bout de temps maintenant, c'est un film de 1987, signé Philippe Setpont, qui est l'un des scénaristes de Parole de flic. Tout à fait. Voilà, et qui est le polar, le film de flic, en fait, de Michel Sardou. Voilà, c'était effectivement, bon, il a pas fait grand chose au cinéma, Michel Sardou, il y a un ou deux trucs avant, un truc après, je crois, Promotion Canapé. Ah putain, il était dans Promotion Canapé. Oui, oui, c'était un des acteurs principaux, toi, mais... Didier Kabinka. Voilà, tout à fait. Et ça a été, je crois, sa dernière incursion au cinéma, après il a fait quelques téléfilms, mais voilà, bon, c'est... Enfin, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un très mauvais acteur. Michel Sardou. Voilà, après, donc, le concept du film, en tout cas, sur l'affiche, voilà, c'était de réunir à l'affiche Michel Sardou et Roland Giraud, qui était quand même Roland Giraud, un comédien qui avait un petit peu de renommée à l'époque, qui avait fait des gros succès comme Papy fait de la résistance, où il était très drôle, d'ailleurs, des choses comme ça. Ah mais il est très drôle, là, aussi. Oui, 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 mais c'était peut-être pas forcément voulu, quoi. Et donc, de les réunir autour de ce concept-là, qui est écrit sur l'affiche, c'est très simple à pitcher, quoi, c'est quand un flic engage un tueur, voilà. Et là, tu crois que tu vas t'en sortir avec ça, avec ce pitch-là, Arnaud? Tu veux que j'en fasse un petit peu plus? Moi, je veux un vrai pitch. Bon, alors, en gros, c'est Sardou qui joue un flic qui s'appelle... que tout le monde surnomme Cross, et il insiste lui-même auprès des gens pour... Il s'appelle Cross, mais attends, faut pas spoiler tout de suite, parce que ça prend du temps avant de savoir, tu vois, comment il s'appelle vraiment, en fait, tu veux, parce que c'était la grande mode de l'époque, en fait, d'avoir des surnoms raccourcis, tu vois, et c'est vrai que nous... C'est un truc de polar, hein. Non, oui, mais en revoyant le film, tu vois, on s'est posé la question, parce que nous, on l'avait vu à l'époque, et on l'avait vu quand on était plus jeune, moi, en tout cas, je sais, quand j'étais gamin, j'ai dû le voir sur la 5 ou un truc comme ça, tu vois, et en plus, moi, je trippais, quoi, j'avais envie de le voir, tu vois, à cette époque-là, quoi, et en fait, le film, je l'avais complètement oublié, et là, du coup, on l'a redécouvert ensemble, on s'est dit, on va le revoir ensemble pour faire cet épisode, quoi. Et on s'est bien marré. même, et surtout, on a attendu, à un moment donné, pour savoir comment on se demandait, on s'est dit, Cross, Cross, mais c'est quoi son vrai nom, Crostouille ? Enfin, voilà, on cherchait, donc il ne faut pas tout de suite le dire tout de suite, bon, même si c'est un peu déceptif. Moi, j'utilise le terme déceptif, je le dis, même si ce n'est pas français, c'est déceptif, voilà. Bon, alors, on ne le dit pas tout de suite, alors. On ne le dit pas tout de suite. Bon, alors, Cross, c'est, donc, c'est un flic, comment dire, plus ou moins raté, quoi, en fait, c'est un personnage, c'est un homme sans qualité, en fait, c'est un personnage qui n'existe quasiment pas, quoi, qui subit tout le film, quoi, c'est à la fin, voilà, oui, dans le dernier mouvement, quoi. Et donc, ce flic, en fait, un soir, il y a un gars qui l'a connu et qui l'a arrêté par le passé, qui s'appelle Simon, et qui, pour se venger, kidnappe sa famille, alors son ex-femme, qui est joué par Marianne Chazelle, et qui... Marianne Chazelle, Roland Giraud, c'est une comédie du film. Ouais, Marianne Chazelle, que Philippe Cetbon, on va reparler de la mise en scène, parce que c'est important dans le film, c'est un film de réalisateur, vraiment. Mais il essaie de l'iconiser un petit peu en femme fatale, avec des robes invraisemblables, en la mettant dans la pénombre et en projetant la lumière sur ses yeux, des choses comme ça, mais bon, c'est ni Rita et Wors, ni Jenny Tirmé, comme Marianne Chazelle, donc bon, on a un peu du mal à gauber le truc, quoi. Bref, donc sa famille se fait capturer, avec sa fille aussi, la petite fille, c'est important, ça, et par ce type, qui s'est, en fait, qui utilise comme homme de main trois ou quatre fous à échapper de l'asile, quoi, et qui laisse ses caisses dans une baraque. Alors, Lacrosse, il se dit, bon, ben, comment je vais faire ? Et comme il se trouve qu'il est en train de pister un tueur à gage, avec un collègue flic, là, ils sont sur un coup, il piste ce mec qui vient d'arriver en France et qui est vraisemblablement sur un contrat. Il va voir, et le mec, le tueur à gage, c'est Roland Giraud, il va le voir, et il lui dit... T'as une totale crédibilité, déjà. Voilà, il va le voir, il lui dit, il faut que tu m'aides à sauver ma famille. Et Roland Giraud... Il accepte ! Il accepte, je sais pas pourquoi. Mais il fait, ok, j'ai envie de me marrer un peu. Voilà, et donc, ils vont à l'endroit, et puis le reste de l'endroit où est séquestrée la famille, là, dans un hôtel désaffecté, là, et puis c'est quasiment tout que la deuxième moitié du film qui se passe là. C'est même, ouais, c'est même les deux tiers. Ouais. Où ils essaient d'infiltrer, enfin, infiltrer, le mot est un peu exagéré, quoi, d'infiltrer l'endroit pour récupérer la famille, et voilà, et donc, on peut dire ça à peu près pour le pitch, quoi, c'est encore une fois, c'est quelque chose d'assez linéaire et d'assez... Assez basique, oui. Voire même invraisemblable, comme on vient de le dire. Ouais, ouais, mais c'est surtout, en fait, que c'est assez étrange. Alors, bon, c'est un film de scénariste, je pense qu'on peut le dire, est-ce que Cetbon, à la base, voilà, il vient de là ? Cetbon, c'est quelqu'un qui n'a pas une carrière bien brillante, qui a beaucoup écrit, il a fait beaucoup de télé, notamment, et notamment pour Alain Delon, sur toutes ses séries, la Fabio Montal, les choses comme ça, ou au cinéma, on a dit Parole de Flic, il a beaucoup bossé pour Alain Delon. Il a réalisé quelques films, celui-ci, qui était son premier, Mister Frost, juste après, avec Jeff Goldblum, qui était un film fantastique, voilà, c'est quelqu'un, c'est un auteur de Polar, aussi. C'est un vrai connaisseur. C'est un vrai connaisseur du Polar, c'est quelqu'un, c'est un vrai cinéphile, il avait écrit dans les, je crois que c'était dans les années 70, au début des années 80, un très bon bouquin sur Charles Bronson, c'est quelqu'un qui aime un peu tout le cinéma qu'on aime, et qui est assez respectable là-dessus. Après, sur le bilan de sa carrière au cinéma, on ne peut pas vraiment dire qu'il est grand-chose de mémorable, quoi. Non, après, le truc, c'est qu'il y a aussi cette logique, même si les figures de Proulx, à l'époque, ça pouvait être Delon ou Belmandeau, dans le cinéma d'action français, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de Polar, à cette époque-là, ailleurs. Et d'ailleurs, en fait, le truc, c'est qu'on dit, bon, c'est étrange de se dire qu'il y a Michel Sardou dans un Polar français, tu vois, les années 80, mais il se trouve que t'as, pour ceux qui ne savent pas ça, qui ne savent pas forcément ce côté obscur du cinéma français, on va dire, si tu veux, t'as donc, bon, j'en avais fait un épisode chez le ciné, Le Faucon, avec Francis Huster, qui est aussi un Polar, film d'action, voilà. C'est croquignol, aussi. Il y a l'arbalète, avec Daniel Oteuil, Daniel Oteuil, quand même, Hugo Leng, tu vois, donc, voilà, et donc, il y a tout un tas de films comme ça qui existent, et qui sont aujourd'hui, je ne sais pas s'ils étaient très frais à l'époque, mais aujourd'hui, ils sont carrément pris un coup dans l'aile, quoi. Et Cross en fait partie, il faut être honnête, hein. Ouais, bon, alors, après, à l'époque, c'était un bide, aussi, c'est vrai que c'était une époque prolifique en termes de Polar, il faut s'y aller à un scénario, quand même, d'un film vraiment intéressant de cette époque-là, de Philippe Seddon, qui est un des films préférés de notre ami Alexandre Bustio, d'ailleurs, c'est « Mort un dimanche de pluie », qui est vraiment, pour le coup, un film avec une ambiance, et moi, je l'avais revu il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, sous la pression d'Alex, et c'est vraiment un film étonnant, quoi, et à revoir, et à redécouvrir. Et contre toute attente, c'est pas de ça qu'on parle, on parle de Cross. Voilà. L'autre film préféré d'Alexandre Bustio, je suis sûr, mais il ne le dit pas. Mais oui, Cross, voilà, non, il y a quand même, c'est un film à redécouvrir, parce qu'il y a... Oui, mais alors c'est difficile à redécouvrir, parce qu'en fait, nous, on se l'est tapé sur YouTube. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des fans de Michel Sardou qui l'ont mis sur YouTube, donc, parce que je pense qu'il n'y a plus que les fans de Michel Sardou qui se rappellent que ce film existe. Eux, et peut-être le chat qui fume, on leur fait un petit coucou, s'ils veulent le sortir en 4K. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quasiment visible, ça passe plus à la télé, même pas sur RTL 9, je pense. Et donc, en fait, le seul moyen de revoir, à moins d'avoir une VHS d'époque, parce que je ne crois pas même que ce soit sorti en DVD, c'est YouTube, dans une piètre qualité. Donc, en fait, qui sommes-nous pour juger la qualité du film ? C'est vrai qu'en plus, c'est un film d'esthète aussi, quand même. Bon, je dis ça un peu avec l'équifrice, tu vois, évidemment, vu le film que c'est, mais il faut quand même... Je pense que le film s'est fait descendre à l'époque pour ces raisons-là aussi, alors ça n'est pas moins un film raté, mais il faut quand même reconnaître à cette bond, même s'il s'est planté, mais qu'il a essayé de faire quelque chose. C'est-à-dire, il a essayé de faire un film qui, esthétiquement, sorte des canons ternes et plats du cinéma, et même pas mal de polars français de cette époque-là. C'est-à-dire, il a essayé de faire quelque chose visualement. Bon, le problème, c'est qu'à l'arrivée, nous, on a beaucoup pensé à Russell Mulcahy en voyant le film, quoi, parce qu'il y a beaucoup de scènes éclairées comme ça de nuit, des scènes de parking éclairées par des néons... C'est-à-dire qu'il sort peut-être des canons des, comment dire, des films policiers de l'époque français, mais il ne sort pas des canons des clips de Jeanne Masse, quoi, parce que ça ressemblait un peu à ça, à du Désirless ou chez moi. Oui, oui, ça fait film de réalisateur de clips. Oui, mais de clips français. Oui, mais aussi parce que, voilà, c'est-à-dire, il y a toute une esthétique, on sent que le gars est influencé par le polar américain, tu vois, qu'il essaie de faire des trucs, qu'il essaie de choisir des angles de caméra pas forcément courants, encore une fois, dans le cinéma français. Et puis, t'as ces scènes, enfin, à un moment, t'as, au début, quand Sardou piste Roland Giraud, donc, il le suit. Alors déjà... Dans un Fight Club. Alors ça, c'est déjà la scène. Ah, mais ça, c'est magnifique. Parce que, alors, déjà, juste avant, on nous présente le personnage de Roland Giraud qui parle chinois ou thaïlandais, je ne sais pas. Chinois, je crois. Avec un personnage, là, dans une bagnole. Parce que c'est vraiment la voix de Roland Giraud, donc c'est assez ridicule. Et puis après, il se rend dans ce Fight Club clandestin, avec une arène circulaire, avec des gens réunis sur des balcons autour. Et en bas, dans l'arène, Roland Giraud, torse poil, qui a bien fait de la muscu, j'ai l'impression, quoi. Et puis, qui se retrouve face à un gros black, pareil, surdimensionné, là. Et alors, c'est assez marrant aussi, parce qu'en fait... Apparemment, il le savate. Mais en fait, il faut arriver à le voir. Mais en fait, quand les coups commencent, la lumière s'éteint, ça dure trois secondes, et puis la lumière s'allume et le black est par terre. Et Roland Giraud est au-dessus de lui en contre-plongée, là, tout pectoron saillant. C'est du Franck Drébine, quoi. C'est le truc. La scène, elle est complètement dingue, parce que tu te dis, mais en fait, vous n'avez pas tourné la scène, vous ne vous êtes pas fait chier, quoi, tu vois. Parce qu'il a peut-être fait de la muscu, mais apparemment, bon, voilà, il n'a pas placé les kicks, quoi. Ah oui, il doit avoir du mal à lever la jambe. Bien que, alors toi, tu me disais, ah, c'est des films français de cette époque-là, il y a toujours une scène de karaté. C'est vrai qu'à un moment, il fait deux, trois passes de karaté. Moi, j'attendais ça, moi, tu vois, du film, quoi. C'est-à-dire, il y en a même dans Parole de flic, parce que Parole de flic, on en a bien parlé, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on n'avait pas dit qu'il y avait une scène de karaté. C'est vrai. Il y a tant de choses à dire sur Parole de flic. Voilà, on est passé, on devrait refaire un, tu vois. Volume 2, volume de bonus. Mais en vrai, si tu veux, le truc, c'est que donc, tu avais une scène de karaté, donc, dans Parole de flic, écrite par Philippe Cetbon, et là, t'as encore une scène de karaté, je l'attendais. Forcément, c'est un auteur, le mec. Mais non, non, mais oui, alors, il y a ça, déjà. Et puis après, il y a quand même, il y a quand même une espèce d'allure de vieux beau, complètement... Roland Giraud. Oui, oui, oui. Non, pas Michel Sardou, non. Oui, oui, Michel Sardou, on va en parler, mais disons que Roland Giraud, c'est quand même un vrai acteur, tu vois. Oui, oui. Donc, bon, avec ce qu'on lui a proposé, il tente d'en faire quelque chose, tu vois. Je veux dire, je pense qu'à mon avis, c'est un peu entretenu physiquement, parce qu'il est quand même en bonne forme, quoi. Il est bien peigné. Voilà, il a le paquet de Gomina sur la tête, là, toi, quoi. Mais le problème, c'est qu'après, c'est vrai que dès qu'il parle, c'est la voix de Roland Giraud, toi, donc quand t'as en tête ses prestations dans les... Ouais, je parlais tout à l'heure de papy, il fait de la résistance, ce truc comme ça, t'as un peu du mal à croire que c'est un tueur... Pour moi, Roland Giraud, c'est le gros beauf dans, comment ça s'appelle, le sketch des secrets professionnels du docteur Raphaël Gluck, où il fait chier Alain Chabat, là, comme c'est pas permis, quoi. C'était très marrant, ça. Et lui, il est très, très bon, parce qu'il fait vraiment le beauf-araste total, mais hyper cultivé, quoi, dans un show télé, quoi. Mais dans ce genre de rôle, il est... Ah, il est super ! Mais là, le problème, justement, c'est que moi, je vois quand même ça quand je vois le personnage de Cross, parce que je me dis, mais en fait, il a deux doigts de la beaufrie, le mec, alors qu'en fait, il est censé être all suave and shit, quoi. Tu vois, c'est le tueur mystérieux, insaisissable, etc., etc., qui, quand même, se fait avoir par Sardouille, et, comment dire... C'est parce que tu dis Sardouille, toi. Moi, je dis Sardouille, parce que... En hommage au Grosland. Bah voilà, tu vois, pour moi, c'est resté, quoi. La rupture tranquillou. Voilà, c'est ça. Et en fait, Sardouille, il vient le chercher, et le mec accepte. C'est ce qui est déjà... Improbable. Mais de toute façon, leur relation, elle est improbable, en fait, parce que tu comprends pas trop pourquoi, tu vois. Oui, mais c'est un peu comme la relation qui lie Cross à Simon, son ancien rival, là, qui l'a fait coffrer, puis qui a capturé, qui a kidnappé sa famille. C'est aussi une relation, enfin, elle est pas construite, et il y a des moments, t'es surpris d'apprendre qu'ils ont une sorte d'estime fraternelle envers l'autre, de noblesse dans l'adversité, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais d'où, quoi ? Ça a jamais été posé, tu vois ? Et la relation avec Roland Giro est assez identique, quoi. En fait, t'as l'impression qu'il y a des éléments hors champ, des trucs, des pages du scénario. C'est surtout que ça, ça a pas été posé, mais tous les moments où, en fait, il marche sur une peau de banane, le personnage de Sardouille, là, oui, par contre, ça s'est parlé. Parce qu'en fait, c'est ça le truc aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la problématique, c'est qu'on est en train de suivre un personnage principal qui est, bon, on va dire au mieux dépressif, au pire, complètement con. Parce que, en gros, la première scène, donc, où il apprend, en gros, que Simon a kidnappé, en fait, tient en otage sa famille, sa belle famille et sa famille, tu vois, il va les voir, il se fait pécho tout de suite. Et là, il regarde par la fenêtre, et le mec, il l'attrape avec un fusil, quoi. Moi, j'ai rarement vu au cinéma un personnage qui accumule systématiquement. C'est du Drebine. Ah oui, oui, moi, je te disais Nordberg, même pendant le film dans Franck Drebine, mais c'est le mec qui accumule toutes les gaffes possibles, et avec toujours un air d'enfant battu, quoi, c'est terrible. Il y a, enfin, la scène, on parlait tout à l'heure de la scène d'infiltration de cet hôtel abandonné. La scène de 45 minutes d'infiltration. Ah oui, oui, alors c'est-à-dire, il y a un montage parallèle entre la famille de Cross qui a été kidnappée avec les méchants, tu vois, et leurs relations, qui sont séquestrées, là, dans cet hôtel. Et puis, avec Roland Giraud et Michel Sardou, qui infiltrent l'endroit, mais alors qu'il infiltre, enfin, c'est pas Solid Snake, hein, tu vois, quoi, c'est avec la discrétion d'un pachiller, c'est-à-dire les mecs, ils se baladent dans les couloirs, et en fait... Ils se gueulent dessus. Ouais, ils se gueulent dessus, ils se disputent comme des gamins de 4 ans dans une cour de récré. T'as un moment, c'est-à-dire... En fait, il y a une escalade, c'est-à-dire que voilà, à chaque moment où il revient, en fait, sur le moment où ils sont... C'est-à-dire, d'un côté, t'as ce qui se passe avec les fous, et ça, il faut qu'on en parle aussi, parce que quand on a vu le film, tu m'as fait une réflexion assez intéressante, là-dessus, quoi. Mais en fait, il y a ce qui se passe avec les fous et la famille, et ce qui se passe, en fait, donc, avec les deux qui sont en train d'infiltrer, et à chaque fois, en fait, ça cut et ça revient sur eux. Et à chaque fois, c'est l'escalade, parce qu'ils font encore plus... Enfin, Sardou fait encore plus une grosse connerie que d'habitude, quoi. Ouais, ouais, et puis, c'est surtout, dans ce montage parallèle, rien n'avance, et on nous enfile les poncifs comme des perles, avec... Alors, on a droit, à un moment, il sursotte parce qu'il y a un rat. La séquence d'après, c'est qu'il sursotte parce qu'il y a un chat. Et la séquence d'après, c'est Sardou qui se casse la gueule. Alors, c'est sans doute la meilleure scène du film. C'est-à-dire qu'il tombe dans un trou, quoi. Il tombe dans un trou, il y a le plancher qui s'ouvre, il tombe dans un trou, on se dit, oh, le rattrape, toi. Et là, il l'engueule, il fait, t'as pas vu qu'il y avait un trou, je l'ai vu depuis tout à l'heure, et tout. Alors toi, il y a un trou, tu tombes pas dedans, c'est ça. Et ça part en couille. Mais ça dure, et on a minimisé, je crois que la scène, elle dure deux minutes de dialogue. Et alors, éclairée à la roussel mulcaï, encore, avec des filtres à la... T'as des roussel mulcaï. De la lumière filtrante à travers les planches cassées et tout, quoi. Et donc, une scène de polar néo-noir, avec deux mecs qui racontent des conneries. Et puis surtout, où en fait, Roland Giraud, il l'humilie, quoi. C'est-à-dire, il dit, mais t'es con, mais tu fais toutes les conneries possibles, tu les fais, quoi. Et l'autre, il fait, ouais, c'est vrai, tu sais, limite, il est en train de prendre le taquet, quoi. L'autre, il est en train de le pilonner, comme ça, quoi, de lui dire toutes ces cas de vérités. Et t'as Sardou, qui reste, le regard dans le vide, la gueule ouverte, totalement ébêtée, comme ça qu'il dit rien. Et t'as même, à la fin, t'as ce Giro, il lui dit, t'as mais regarde ta gueule, t'as une gueule... Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, et tout. Non, non, mais c'est vrai que c'est la scène, c'est la scène... Ah, c'est la grande scène du film. Mais c'est surtout, tu sens qu'en fait, il y avait quatre pages de scénar à l'intérêt dans cette scène-là, à ce moment-là, le truc qu'il est... Et en fait, tout ça pour pas avancer, tu vois, parce que ça ne change absolument rien. Et surtout, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore une fois un espèce de respect mutuel à la fin, malgré cette scène qui s'est passée dix minutes avant dans le scénar, quoi, tu vois. Donc c'est... Ouais, Roland Giraud, il lui dit, ferme ta gueule et tout. Ouais, ouais, t'es vraiment un blaireau, tu sais pas faire ton métier, ça c'est du... Et puis, en fait, il arrête pas de... Ah ouais, bah toi, tu l'avais vu, le trou, hein. Ouais, c'est ça, toi, tu l'avais vu, hein, tu marches pas dedans, toi. Il fait, bah non, monsieur, je sais plus quoi, comment il s'appelle, Roland Giraud, ouais, Elie Cantor, il s'appelle... Ah oui, monsieur Cantor, il avait vu le trou. Ah non, c'est... Et donc, effectivement, alors après, on retourne à sa famille, et puis après, on revient vers eux, si on a toujours pas avancé, ils continuent, quoi. Alors, il y a ça, bon, Simon, il est interprété par Patrick Beauchot, qui est un acteur quand même qui a une carrière internationale assez dingue, on regardait ça tout à l'heure, tu vois, mais il est quand même accompagné... Oui, parce qu'on peut le dire rapidement, il a joué, en tout cas, à l'époque, avant Cross, il a fait quelques films érotiques, comme les films de David Hamilton, Emmanuel IV, des trucs comme ça, mais après, il a fait quand même une carrière... Oui, ça t'a marqué, quoi. Non, mais ces films-là, de toute façon, avaient une petite carrière internationale, les films de David Hamilton ou les Emmanuel, et il s'est fait connaître, et après, on l'a vu, au cours des années 90-2000, dans des séries comme Carnival, des films comme Panic Room, bon, je sais plus, il a quand même pas mal... Tangeusement Vôtre, enfin, il a une très grosse carrière, il est dans des Roland Emmerich, dans des trucs comme ça. Voilà, dans 2012, dans Roland Emmerich, effectivement, non, non, ça reste l'acteur qui a sans doute la filmo la plus prestigieuse, et alors, bon, enfin, on n'a pas l'impression, en le voyant, parce qu'il y a une loin de canard, une carrière... Ouais, après, c'est plutôt un bon acteur, là, il n'a pas grand-chose à défendre, mais dans Carnival, il était très bien, par exemple. Le truc, c'est que, de toute façon, à côté des autres, c'est carrément hallucinant, parce qu'il y a ce truc, en fait, où... Donc, il est suivi par 3, 4 fous, dont... Oui, on pense un peu à ce film de Jack Shoulder, Alone in the Dark, tu vois, avec des fous, comme ça, échappés d'un as-il. Oui, alors, on pense surtout au Marlou dans Death Wish, quoi, 2, et 3. Oui, dans leur comportement, même dans le premier, ils ont ce comportement-là, quoi, de... Ouais, ouais, allez, on va aller violer ! C'est des tarés, quoi, tu sais. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, bon, ces personnages-là, en général, ils apparaissent, ils font leur saloperie, et ils se font déblayer avec une balle dans le cul par Bronson, tu vois. Non, non, là, il y a un mec qui reste pendant tout le film, et là, en fait, on s'était fait la réflexion... Oui, il y en a qui meurent quand même en milieu de film, je crois. Ouais, bon, ouais, ça prend du temps, hein. Et en fait, t'avais fait cette réflexion, mais en fait, on fait pas des films entiers sur des personnages comme ça. C'est pour ça qu'ils déblaient dans les Death Wish, quoi. Ils restent pas parce qu'ils sont trop débiles, quoi. Et là, en fait, le film, il tient avec eux. Toute la distance, quoi, tu vois. Ouais, ça nous donne... Ça nous donne... Ça donne lieu, parfois, à quelques trucs un peu bizarres, quoi, tu vois. C'est-à-dire, il y a une scène où il y a un... Bah non, alors ça, c'était ta demande de déviance. Parce que le film est pas très déviant, ça aussi, il faut le dire, pour un polar français. À part ces scènes-là, un peu. Alors, si ce n'est au début, t'as un mec qui se fait déballer un coup de fusil à pompe, donc forcément, toi, t'étais content. Tu vois, je t'ai vu faire... Ah, bah voilà, tu vois, il déblaie comme une merde, hein. Oui, c'est-à-dire dans une réunion de famille bourgeoise, tu vois, où le mec, il se lève, bah alors, il y a avec son costard cravate, ses lunettes et tout, et puis l'autre, il arrive, il lui fout un coup de shotgun. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu t'es dit, putain, c'est pas assez déviant. Et là, paf, t'as une scène avec un des personnages dont t'apprends qu'il est pédophile, donc. Et en fait, il se met à parler avec la gamine de Cross. Et en fait, ça devient une scène complètement dégueulasse, quoi. Il lui dit, tu sais, moi, je me suis marié avec une petite fille de 10 ans. Et alors, la gamine a dit, vous étiez amoureux. Et là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, en fait, dans le film, quoi. Et pour montrer qu'ils sont quand même un peu dangereux, et voilà, quoi. Et puis, ça repart, en fait, comme c'est arrivé, quoi. C'est-à-dire... Ouais, puis c'est surtout que ce personnage, il est... Bon, alors, il dit qu'il y a un moment, il veut violer une nana. Après, je sais pas, il commence à caresser un de ses acolytes, quoi. Tu sais, tu te dis, mais quelle est sa sexualité ? Le mec, il est tout azimé. Oui, bon, bah, c'est vrai. Il fait ce qu'il veut, hein. Voilà, je... Enfin, il fait ce qu'il veut. Avec des adultes, ouais, on va dire. Mais... Et, ouais, c'est... En fait, c'est Maxime Leroux, je crois, qui joue ce personnage-là. Non, non, le pédot ? Non, c'est Gérard Zalberg. Ouais, voilà. Maxime Leroux, c'était un second couteau des... Du cinéma français de cette époque-là. Ouais, qu'on a beaucoup joué. Moi, je me rappelle de lui dans Lévi et Goliath. Ouais, effectivement. Ouais, et puis on le voyait énormément à la télé. Et puis t'as une gueule aussi, c'est Gérard Zalberg, là, donc, qui fait partie des tueurs qu'on avait vus dans Les Prédateurs de la nuit, notamment en cette scène où il rentrait une perceuse électrique dans la tête d'un mec. Bon, c'est un type qui a fait comme ça quelques films. Il n'a pas une filmo à rallonge et puis qui a disparu de la circulation. On ne sait même pas s'il est mort depuis 1997, mais qui a vraiment une tête étonnante. Il avait joué aussi le Mr. Hyde de Valérian Borovics, là, dans une version de Dr. J.K. Lee, Mr. Hyde, avec Udo Kier. Enfin, voilà, c'était un mec qui était spécialisé dans des rôles de taré, quoi, et qui avait une sacrée gueule. Il a une gueule de taré. Ouais, il a une gueule de taré avec les sourcils épilés, tout ça. Mais bon, il n'en fait pas grand-chose. Il est un peu interchangeable avec les autres, de toute façon. Donc, c'est bon, il n'en fait pas grand-chose, là, dans le film. Mais c'est vrai que, ouais, ça génère quelques rires, quand même, parce que ces personnages sont assez ridicules, quoi. Tu sais, on dirait, tu sais, dans Police Academy 3, tu vois qui c'est, Bobcat Goldwait ? Et en fait, sauf que dans Police Academy, c'est une comédie. Tu vois, et là, c'est la même chose, mais sauf que c'est un polar. Ouais, ouais, ouais. Solennel, sérieux. Ouais, mais je pense que c'était la volonté de cette bombe, d'essayer de faire quelque chose d'un vrai polar, tu vois, quoi, et tout. Oui, oui, bien sûr, mais ça, d'accord, tu vois. Après, c'est vrai qu'avec un héros totalement neurasthénique, qui subit pendant une heure et demie tout ce qui se passe, tu vois, sauf sur le final, ou d'un coup, d'un seul. Alors là, il sort le shotgun, il bute un mec, et puis il nous fait une sorte de duel de western finale qui tombe totalement comme un cheveu sur la soupe, quoi. Oui, mais ça, c'est pareil, en fait. Cette espèce de scène, il se conspoille jusqu'au bout. En même temps, j'ai envie de dire, c'est cross, quoi. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr, encore une fois, que les gens vont... Je ne pense pas que les gens vont le voir pour le suspense. Je ne suis pas sûr qu'ils vont courir à aller voir le film, en fait, vu qu'il est quand même difficilement visible dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai qu'en fait, en plus, il ne bute même pas le mec, en fait, à la fin. C'est-à-dire qu'il lui laisse le soin de le faire lui-même, quoi. Oui, voilà, mais ça aussi, c'est un poncif. En fait, il lui laisse un flingue, et puis il s'en va, comme ça, et puis il met ses lunettes au soleil fumée, et puis quand il entend le coup de flingue dans la maison, là, il s'arrête, juste avant de repartir. C'est un truc qu'on a vu, je ne sais pas, 15 fois. Oui, oui, bien sûr. Mais, donc, ouais, donc, bon. Et alors, il y a aussi, donc, ce combat de karaté, avec, comment dire, Roland Giraud, qui, bon, on va en faire des caisses non plus, parce qu'il dure à peu près une seconde trente. Oui, oui, mais il fait un petit high-kick, là, il tente un petit high-kick. Et donc, en fait, là, c'est aussi là le moment où un peu tout se précipite dans le montage, parce qu'il manque des scènes, on va dire. C'est qu'apparemment, donc, il était blessé, mais il arrive quand même à faire des kicks pour, finalement, en fait, mourir de ses... Parce que je ne sais pas, évidemment, tu vois, mourir de ses propres blessures, tu vois, 5 secondes après. Donc, le montage était très... Enfin, on l'a remis, en fait, pour voir quand même un peu ce qui se passait. On s'est dit, attends, on a raté quelque chose. Très bizarre, parce qu'il se prend un coup de flingue, là, dans le bide, 30 secondes avant, une minute avant, là. Et puis, là, d'un coup, il se met à se battre, là, quand même. On aurait vu ce film, à l'époque, au cinéma, ça aurait été ténètre. On n'aurait rien compris. On aurait fait, putain, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est tout, tu sais, ça revient en arrière. Donc, voilà, mais c'est... Non, c'est juste des problèmes de montage. Oui, oui, je pense. Mais c'est vrai que... Donc, oui, on peut signaler aussi, peut-être, le directeur de la photo, Jack Stein, qui est un chef d'origine hollandaise, et qui a eu une carrière assez étonnante, aussi. Donc, qui, à cette époque-là, faisait donc ce film-là, mais qui a travaillé aussi sur l'ami américain de Wim Wenders, qui a fait la photo de Kill Me Again, de John Dahl. On avait parlé récemment de deux films de John Dahl dans ses... Red Request et Last Seduction. Voilà, bon, pas... Kill Me Again, c'était son premier film, vraiment, comment dire, dans cette veine-là. Oui, oui, oui. Ce qu'il a révélé, en tout cas. Oui, et c'était Jack Stein, le chef-hop. Alors, je pense qu'il n'est pas allé le chercher pour rien, Philippe Sedbon, qu'il avait envie d'avoir un petit peu ce genre d'éclairage expressionniste, là, d'essayer de... Enfin, il faut bien trouver un peu d'expression. C'est avec la gueule de Sardou. Ah oui, oui, c'est bien, c'est clair que c'est bien de le mettre un peu dans la pénombre de temps en temps, là, tu vois, qu'on ne va pas trouver, parce que c'est hallucinant. Après, je pense que, connaissant par exemple l'amour de Philippe Sedbon pour Charles Bronson, je pense qu'il voulait lui conférer une attitude comme ça, une identité un peu de personnage mutique, quoi, toi, quoi, qui... Mais le problème, c'est qu'enfin, c'est plus un... Sardou, il n'a pas la gueule de Bronson, hein, quand il tire la gueule, il a un peu une tête de petit garçon. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est que j'espérais qu'il allait au moins avoir, parce que c'est quand même son grand essai en tant que star de cinéma, tu vois, dans le polar et tout ça, etc., j'espérais qu'il allait avoir au moins... J'espérais que sa mère, elle a été interprétée par Jackie Sardou, tu vois, un truc, ça s'arrêtait bien, tu vois. Genre, il va voir sa mère, d'abord, avant d'aller voir Roland-Géreux, il va voir sa mère pour lui demander de l'aide. Non, mais Kroos, Kroos n'a pas de parents, Stéphane Kroos, c'est un être solitaire qui vient de nulle part et qui s'en va nulle part, quoi, tu vois, quoi. On s'est posé la question pendant tout le film, qu'est-ce que c'est Kroos, Kroos, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Un jour, peut-être que David Fincher fera un film sur le tournage de Kroos. N'importe quoi. Donc, on s'est dit, c'est quoi Kroosinski, Kroostouille, Kroostibat, tu sais que c'était quoi son nom, quoi, tu vois. On cherchait, tu vois, on s'est dit, il veut pas que les gens l'appellent par son vrai nom. Et en fait, c'est assez bateau, quoi, c'est Krooski. Krooski, ouais, ça fait un peu croquette pour chien. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, en plus, on l'apprend parce que c'est Simon qui dit à Marianne Chazelle, Madame Krooski, tu sais, il l'appelle Madame Krooski, au bout de 45 minutes de fille, on était, oh, bah, c'est ça, c'est tout, là, tu vois, il y avait pas de, comment t'appelles ça ? Et il insiste pour qu'on l'appelle comme ça, Sardo. C'est-à-dire, quand on lui dit Krooski, il dit non, non, Kroos. Il faut qu'il soit un petit peu badass, quoi. Mais ouais, mais ça, c'est ce que je disais au début, c'est un poncif, en fait, de polar américain, de trucs à la aide McBain, tu vois, ou de machins comme ça, avec le personnage de Polonais qui s'appelle Bronski, tu vois, et on l'appelle Bronx, tu vois, enfin, Marshall, il a repris ça. Bien sûr, mais après, le truc, c'est que t'as, comment ça s'appelle, on va dire, oui, certes, c'est un cliché ou un archétype, en fait, du polar américain, du film noir et tout, mais en fait, à cette époque-là, c'était quand même pas mal repris dans les trucs genre Cobra, Cobretti, tu vois, c'était toujours des noms, t'as un mec qui s'appelle Cobretti, donc on l'appelle Cobra, mais tu vois, bon, qui s'appelle Cobretti dans la vraie vie, en fait, j'ai envie de dire, tu vois, c'est ça. On pense un peu à Cobra, hein, en certains instants, il y a un moment, une scène... Ah, c'est moins bien, quand même, hein. Non, mais une scène de parking avec de la musique qui prend des tours un peu industrielles, là, tu vois, avec des clon, clon, des objets en métal qui se frappent, là, où ça fait penser un peu au final de Cobra et tout. Bon, après, c'est peut-être une source d'inspiration, hein, on sait pas. Ça s'était fait à peu près sensiblement à la même époque, hein. Bah, 87, gros. 87 et Cobra en 86, donc c'est pas impossible. Après, il y a une scène dont on n'a pas parlé, qui est la scène d'ouverture. Mais moi, il y a un autre truc, aussi, dont on n'a pas parlé, sur lequel je vais te lancer, Stéphane, mais vas-y. Attends, dans la scène d'ouverture, il te présente quand même, comme un cross, comme un casse-cou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va gérer une situation de crise à une prise d'otage, enfin, une prise d'otage, vite fait, hein, un kidnapping, un rap, tout, je sais pas quoi. Avec son pote flic, là, son sidekick. Ouais, qui a une espèce de douille, là. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse, ce mec-là, ça devrait être le type vers lequel il se tourne, enfin, il se tourne vers lui pour aller chercher sa famille. Mais apparemment, il était en train de baiser, donc il voulait pas venir. Ouais, le mec, il était en train de baiser, il n'a rien à battre, toi, je te dois rien, cross, vous le camp, t'es qu'une merde, et tout. Et non, alors, c'est ça qui fait que... C'est pour ça qu'à mon avis, c'est comme ça que le scénar le justifie, je pense. Ouais, ouais. Après, bon, maladroitement, on va dire, pour être poli. Donc, tu disais, ouais. Et en fait, cette scène, il le présente comme un mec un peu badass, tu sais, qui sort des règles et tout ça, etc., etc., mais en fait, comme le personnage n'est jamais démontré de cette manière-là, puisqu'il se fait engueuler par tout le monde, il se fait traiter comme de la merde. Il se fait même traiter par sa belle-mère, là. Sa belle-mère, il fait, mais vous allez pas y aller, cross ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Il fait, bah, vous avez dit que j'étais bon qu'à tirer dans le tas, alors je vais le faire, tu vois, le mec, il se justifie, quoi. Voilà, il dit ça et s'en suit à peu près 40 minutes où il ne tire jamais. Ouais, c'est ça, t'es une déconnerie. Voilà. Une époque, à l'époque du cinéma français, où tu sentais que la moitié des acteurs, ils étaient quand même dans des pubs du stucru, dans des trucs comme ça, tu vois. Genre, je pense à la belle-mère, tu vois. Tu sens que c'était des trucs où tu les voyais dans les pubs articles, tu sais, Airwick, mais c'est des trucs et tout. Bref, et il y a un peu, ça teinte un peu, on va dire, le grand polar solennel que c'est, quoi. Tu voulais me lancer sur quoi ? Stéphane, nous n'avons pas parlé d'une chose. Je sais plus, c'est quoi ? La grenade. C'est vrai, alors mais parce qu'elle n'est pas dans le film. Ouais. Alors si vous regardez la fiche... Regardez la fiche du film, comme, comment dire, la fiche de parole de flic, il y a une grenade sur la fiche. Alors une grenade qui n'est pas tenue par les deux personnages principaux. Non, qui est posée en bas, dans une image, quoi. Voilà, c'est ça, c'est du Photoshop, quoi, enfin avant l'heure, puisque ça n'existait pas, et ils ne l'utilisent pas. On ne la voit pas dans le film. Voilà. Donc pourquoi tu veux qu'on parle ? C'est un mensonge, c'est tout, quoi. Il faut le dire, il ne faut pas hésiter à dénoncer, quoi, tu vois, la publicité mensongère. Voilà, surtout que, imagine quelqu'un qui a vu Parole de flic et qui a été en extase devant cette scène de la grenade. La scène de grenade, comme tu disais, toi, voilà. Et puis qui se dit, ah putain, un film de Philippe Sedmon, enfin écrit encore par Philippe Sedmon avec une grenade. Et Michel Sardou, là. C'est un film d'auteur, il faut que j'y aille. Ben ouais, je veux dire, quand on a vu les grands trucs épiques de Sardou de l'époque, là, c'est l'éclipse de musulmanes, de ses chansons, on s'attendait à ce qu'il dégoupille la grenade avec les dents, et puis qu'il l'envoie dans le tas, quoi. Même pas, mais même pas, on la voit, la grenade, quoi. Donc c'est très décevant, quand même. C'est très décevant, mais c'est parce qu'il est un personnage dépressif. Ouais. Moi, je crois qu'on a quand même fait le tour du film. Oui, il ne faut pas non plus toute une journée pour en faire le tour, je pense aussi, mais quand même à recommander, comme une petite curiosité des années 80, du cinéma français des années 80. On va encore nous reprocher de ne pas parler des bons films. Non, mais c'est bien de parler des films comme ça, aussi. Ouais, voilà. Après, le problème avec, on va dire, le cinéma de genre français, il y a quelques bons films français, de cinéma de genre, ça, on ne peut pas dire le contraire, quoi. Mais bon, il se compte beaucoup plus sur les doigts d'une main que la plupart de tous ces films un peu déviants, un peu foireux, un peu... La qualité est souvent plus rare que la médiocrité, mon bon Stéphane, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Mais après, ça n'empêche pas que oui, il y en a... J'ai cru que tu allais dire quelque chose de profond, mais... Ah ben, c'est ce que j'ai dit, c'est profond, quand même. Non ? Alain, qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est pas profond. Mais non, le truc, quand il y en a, on le dit aussi. Tu vois, tout à l'heure, j'ai cité... On pourrait faire un stéroïsme, d'ailleurs, là-dessus, même s'il n'y a pas de gros bras dedans, mais c'est un vrai polar. Bon, Un dimanche de pluie, c'est un film... C'est pour le coup, c'est vraiment un film à redécouvrir, que nos éditeurs pourraient nous sortir en Blu-ray. Il y en a, mais c'est vrai que... C'est-à-dire, ces films-là aussi, des films comme Cross, même si ça a été un échec, ils restent assez symptomatiques de leur époque, et c'est intéressant de se replonger dedans pour reprendre conscience un petit peu de ce qu'était le cinéma français à cette époque-là. Donc, tu recommandes Cross. C'est ça que tu viens de terminer. Tu viens de terminer, en fait, quand même, pour recommander, on recommande Cross. Vous avez passé un bon moment, vous allez rigoler. En même temps, ça dure 1h20. 1h20, voilà, c'est facile. Vous pouvez le mater en plusieurs fois, à la limite. Sur YouTube, donc. Merci Arnaud. Merci Stéphane. Merci à tous nos auditeurs. Vous pouvez nous suivre sur... Alors, CaptureMag.net, c'est notre adresse du site. Vous pouvez nous suivre sur les agriculteurs de podcasts habituels. Je n'ai plus l'habitude, moi, de faire des sorties de, comment dire, de podcasts avec ça, quoi. J'aime bien laisser Clémence les faire. Ça me dédouane. Et elle le fait très, très bien, quoi. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. En fait, vous pouvez nous tipez. Tiens, Pascal, il me regarde avec ses gros yeux, là. Vous pouvez tiper sur tipeee.com, vous pouvez me boucler CaptureMag. Et puis, nous, on vous dit à la prochaine. Alors, Arnaud, peut-être pas avec d'autres power français, on va s'arrêter là, pour le moment. Au quoi que... Je ne sais pas si jamais on trouve un truc totalement psychotronique, là, peut-être. Oui, il y en a plein. On en trouvera. Faut voir, faut voir. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501